salut la famille je vous souhaite tout seul et bienvenue sur votre chaîne youtube rita bm cuisine aujourd'hui les amis je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait trois pièces vous allez souvent me demander trois pièces c'est quoi je vais vous montrer tout à l'heure mais avant de continuer si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous en prie abonnez vous activer la cloche de notification et vous n'est pas arrêté tout ce que je publie chaque mois lundi mercredi et vendredi donc on va maintenant passer à la présentation de notre recette d'aujourd'hui et voilà on va réaliser notre recette c'est vraiment un plat qui est consommé ou qu'on ouvre à la vie on appelle ça trois pièces donc c'est le poisson l'autre le coco on appelle ça de l'autre côté son bas chez nous ici au convoi le coco la pâte d'arachide c'est ça qui constitue trois pièces je pouvais remplacer le poisson par la viande le poisson salé n'importe quelle chose ne soit que le poulet donc ici j'ai la ciboulette mais j'ai avec de la persil en poivrons un oignon de paix du poivre blanc poivre noir un peu d'huile du piment j'ai mon kibami du sel donc mon poisson et la pâte d'arachide je vais maintenant passer à la préparation ce poisson a été fumé par moi même je vais la vie sur mon puis je mets dans l'eau c'est pas trop dur j'ai envie sa moto m'occupe à mon bras a fait l'état de l'eau mais trop fait Donc j'ai fini de laver mon croissant, là j'ai mis un peu d'eau, je vais aller faire bouillir ça quelques minutes. Voilà les amis, là j'ai fait bouillir mon croissant. Je vais aller laver hors caméra et puis je vous reviens après. Ma marmite est placée au feu, je mets l'huile, je vais ensuite mettre les oignons, la souboulette, et ensuite je vais mettre le poivre. Et ensuite je vais mettre la pâte à râcher. Quand on met la pâte à râcher, il faut avoir un verre d'eau à côté. Pour mettre, on n'est pas que ça se brûle en bas. Je mets mon nom. Je vais commencer à remier pour bien mélanger. C'est vraiment une recette facile à faire. C'est ce qu'on appelle chez nous ici, coconut. On a une menthe à pisse. On est en charge de gourmet. Je n'ai pas mis beaucoup d'huile parce que la pâte à râcher fait souvent sortir de l'huile. Donc quand on met beaucoup, quand on met beaucoup d'huile, et l'huile qui sort de la pâte, ça sera trop beau. Il faut mettre un peu. Vous ne pouvez pas avoir une nourriture avec beaucoup d'huile. Je continue à tourner. Je tourne toujours. Je rajoute un peu d'eau. Je vais maintenant mettre du poivre. Poivre noir. Pour élever le goût dans ma pâte à râcher. Je mets aussi du poivre blanc. Là, ça dépend de vous, si vous avez aussi de la moscale qui venait, ou patricale, sur ce que vous avez choisi comme pâte ou épices, vous pouvez ajouter. Moi, j'ai préféré mettre sur moi le poivre noir et le poivre bleu. Je mélange toujours. Je ne veux pas que ça se brûle en bas. Quand je vois que ça commence à se brûler, je rajoute un peu de poivre blanc. Ça ne doit pas vraiment se brûler en bas. Je vais ajouter un peu de poivre blanc. Je viens ensuite ajouter un peu de poivre à café de sel. Je continue à râcher. Je vais ajouter un peu de poivre blanc. Je prends mon poisson que j'avais lavé hors caméra. Regardez comment j'ai lavé. Je vais maintenant mettre l'intérieur. Je continue à mélanger. Je fais doucement pour ne pas écraser mes poissons. Je vous avais dit au début que avec un poivre blanc, c'est ce qui veut dire qu'une poisson qu'on a fait fumer, pas trop longtemps. Ça n'a pas vraiment duré au feu. Donc, si je fais fort, ça va se tracer. Je continue. Je vais laisser comme ça pendant 5 minutes. Et puis, je vais venir ajouter de l'huile. Voilà, 5 minutes après. Comme je vous avais dit au début, ne mettez pas trop de huile parce que la pâte d'arachide à l'huile, vous voyez comment elle s'est sortie. Je vais mélanger. Je mélange bien. Et ensuite, je vais mettre de l'huile. Donc là, j'ai fini de griller la pâte d'arachide. Je mets maintenant l'eau pour la préparer. C'est bon. Je rajoute mon cuir. Je mets un demi. C'est environ 3 verres d'eau. Donc là, je vais fermer ma marmite. Je laisse à un feu moyen. Je laisse ça bouillir. D'un côté comme ça, parce que quand ça monte, ça monte, ça fait se renverser. J'ai assuré la victoire en temps pour vérifier. Regardez comment ça monte. Je vous avais dit. Donc si j'étais mal à la salée, se renverser. Et quand la mousse là va finir, là, ça sera prêt. C'est toujours été comme ça. Donc je ne couvre pas toute la marmite. Je laisse du côté comme ça. Voilà. Voilà les amis. Vous allez constater qu'il n'y a plus de mousse. Là, ça bouillit bien maintenant. Je vais laisser jusqu'à ce que l'eau va tarer. 3 minutes avant. Je mets mon piment pour ne pas que ça se crase. Je vais maintenant laver le coco pour venir mettre. C'est bon. C'est bon. Là, je suis en train de laver le coco. Ce qu'on appelle le fond boire. Les autres personnes disent qu'on ne lave pas. On doit laver. Mais chien, laver. C'est important pour la santé. Il faut laver. Donc je lave ça. Pour aller mettre dans ma pâte à rachide. Là, j'ai mis mon coco. J'ai bien lavé. Voilà. Quand on met le coco, on fait descendre aussi trop. On éteint le feu. On laisse pas trop. Il faudra que le coco soit vert. Quand on laisse trop, ça va changer de couleur. Je serre maintenant le repas. 3 pièces. Mon piment est là. Voilà. Notre plat est là. C'est servi. Là, vous pouvez manger avec du manioc, les plantées, le riz. Surtout le foufou. C'est très bon avec le foufou. C'est avec du safou. Et le piment aussi. Je vous souhaite juste bon appétit. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si ça vous aide mes amis, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la prochaine notification. Merci à tous ceux qui ont suivi toutes les étapes du début à la fin. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous mes amis. Je vous dis un grand merci. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.